Face à son adversaire VIN92, joueur de pitch. Les pitchs, on a assez peu l'occasion d'en voir en France, notamment en région parisienne. On pense bien sûr à Matteo, ainsi que d'autres joueurs de niveau peut-être un peu plus éclectique. Ça va être de la Palutena contre de la pitch, du bon gros top-tier comme on aime. Certains se souviendront de sets de Nairo contre Samsora, des deadnames certes, mais en tout cas des sets quand même extrêmement épicés, extrêmement bien comme on aime. Et pour le moment, une ouverture d'hostilité qui est faite tout de suite est un de la part de ThreadQ qui va complètement nullifier le retour sur le terrain de son adversaire. Bien vu ici, vraiment, on est en train d'utiliser tout ce qui fonctionne sur Palutena en l'espace de 15 secondes, déjà une centaine de pourcents qui sont consommés. C'est exactement ce qu'on attend de la part d'une Palutena en termes de ledge trap, en termes d'edge guard, c'est très très clean. Le forward smash malheureusement qui est peut-être un petit peu gourmand, on ne va pas se permettre de balancer ça dans le neutral, sachant que les smash sont très très punitifs. Une petite back throw, hop, retour sur le bord de terrain. La princesse pour l'instant qui se fait sortir de son château par la déesse de la lumière. On va utiliser ici une excellente explosive flame, vraiment pour pouvoir mix up et son retour sur le terrain, c'est absolument parfait. Et là, on a plein de choses qui vont pouvoir tuer, vous savez de quoi est capable le raflo. Donc là, un neutral air en drag down into up tilt, un back air, plein de choses vont pouvoir aboutir à une situation de kill. Et la princesse pour l'instant qui a un petit peu de malin, vous le voyez, on essaie d'aller chercher ses starting de combo. On profite tout de même de la rage dont on dispose pour aller chercher quelques damages. Attention tout de même, une pitch, ça tue très très vite, ça a un kill power absolument fou, une shield pressure monstrueuse. Le drag down ici qui a été tenté, malheureusement, on ne l'a pas entraîné vers le bas. Et ensuite, on va toucher enfin avec cette explosive flame. TreadQ qui fait une ouverture de balle, mesdames et messieurs, sur ce tournoi avec directement une prise de stock. À 80%, on peut commencer déjà à être en danger contre Peach. Il va falloir quand même rester un poil prudent. La taxe Palutena, vous la connaissez, la fameuse, qui va permettre d'aller ensuite se faire ses petites vacances au Seychelles, bien récupérer ici de la part de TreadQ, qui continue d'enchaîner. Le cooter qui a bien bien été tenté ici, mais malheureusement, on n'est pas né de la dernière pluie du côté de TreadQ. Et on réenchaîne, petit coup ici de projectile, petit coup d'explosif flame. Vigne 92, je ne sais pas si c'est une question de manque de réveil. C'est samedi, c'est tôt, c'est le matin. On a peut-être eu une lourde semaine, mais là, il va falloir être beaucoup plus réactif parce que TreadQ, je ne sais pas ce qu'il a pris au petit-déj, mais croyez-moi, c'est protéiné. Parce que pour l'instant, il est en train de mettre Vigne 92 sacrément à l'amende. On est peut-être même capables, mesdames et messieurs, d'aller proposer un 3-stock pour démarrer cette journée du Tech Republic 6. Et franchement, ce ne serait pas pour nous déplaire. Une tentative de dent-tilt ici, mais le float-cancel de Peach, mesdames et messieurs, pour ceux qui découvrent Smash Bros Ultimate en curieux et en curieuse ici, le float-cancel. Enfin, le float est une mécanique qui permet à Peach de rester dans les airs, ce même en étant au ras du sol, ce qui lui permet d'avoir un arsenal au niveau de ses moves beaucoup plus riches, puisqu'elle a ses aériaux au ras du sol, ce qui est très intéressant par rapport à des personnages qui devraient short-top et donc prendre potentiellement un risque. Bien tenté ici de la part de TreadQ, mais TreadQ aura été un peu gourmand, un peu greedy comme on dit, et il va devoir malheureusement concéder cette stock ici. Une petite tentative de navet qui est tentée, le counter. Est-ce que tu es sûr, mon pote ? Je ne suis pas totalement, moi, de mon côté, sûr que c'était la bonne chose à faire. En tout cas, le punish qui va être récupéré de la part de Vigne 92 sera léger, disons les choses, ça aura été plutôt modeste. Et là, maintenant, l'objectif, c'est de clôturer cette game. Un forward throw, pourquoi pas ? Forward throw, l'une d'une back throw, sachant que c'est une situation qui peut mettre l'adversaire en danger, on peut le tenter. Back throw, cette fois-ci, qui ne va pas encore aboutir à un kill, ça reste Battlefield tout de même. Terrain qui est légèrement large, et derrière, un excellent Ledge Trump pour la clôture du premier game. C'est une récupération de la part de TreadQ, de la plus belle des manières pour l'instant, deux stocks d'avance. Pour le moment, il part favori sur ce set, mais encore une fois, c'est le démarrage. Tout peut, bien évidemment, arriver. VIN92, qui en plus de ça, a un potentiel. On n'oublie pas que le combo game de ce personnage est l'un des plus riches du jeu. Il va simplement falloir trouver une ouverture et le capitaliser le plus possible. Le gros souci étant que pour l'instant, TreadQ est juste plus défensif, plus évasif, et il arrive à bien rentabiliser, lui, ses phases. On a vu qu'il y avait tout ce qui fonctionnait chez Palutena. Le Ledge Trap qui était absolument splendide, en allant chercher derrière ce Ledge Trump sur le final. Les Explosives Flame qui, pour l'instant, ont fait quasiment tous mouche. Et ensuite, bien évidemment, le fameux Nair String qui fait absolument tout dans ce jeu. Que ce soit faire un bisou à votre belle-mère lors des repas de famille, vos fiches d'impôts, vos papiers à la caf. Vraiment, absolument monstrueux quand c'est bien maîtrisé. Et pour l'instant, TreadQ nous montre qu'il a a priori le personnage dans les mains. Clairement, il s'est touché la manette. Allez, on va pouvoir attaquer, mesdames et messieurs, sur cette game numéro 2 sur Battlesheed. Encore une fois, un choix qui est maintenu de la part de notre joueur de pitch. Pourquoi pas ? On n'oublie pas que le personnage a quand même des combos ladder qui sont intéressants. Les combos en échelle qui permettent d'aller juggle, de jongler avec l'adversaire sur du vertical. Notamment avec son upper qui est l'un des aérios les plus safe du jeu. Je n'ai pas peur de le dire. N'allez pas vérifier. Un petit forwarder, un petit backer directement de la part de TreadQ, vraiment, qui est extrêmement puissant dans son exécution. Pour le moment, on tombe dans pas mal de pièges. Attention quand même à cette dash attack. On n'oublie pas que le side B de pitch n'est pas du tout punissable, à moins d'avoir potentiellement un pari, peut-être, question mark. Derrière, un petit jeu ici en ledge trap qui est bien exécuté. Un ledge trap un peu mal exécuté, un peu légèrement téléphoné qui ne permet pas d'aller chercher le punish. Notre alerte drague down into up-teat, on en parlait tout à l'heure, qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. L'Explosive Flame en gutter ledge trap. Définitivement, TreadQ, pour l'instant, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il a plein de choses qui sont extrêmement importantes pour maîtriser le jeu. Et là, on se permet carrément d'aller chercher des TP Cancel sur les bords de plateformes. C'est très, très clean. Vraiment, on peut se permettre carrément de flex. Parce que là, pour l'instant, on a une belle maîtrise. Un up smash, me semble-t-il. Tué à ces pourcentages-là, clairement, il s'agit d'un up smash. C'est bien récupéré ici, de la part de V92, qui montre tout de même que la princesse du Royaume Champignon on a encore dans le ventre. Est-ce qu'on peut réussir à gérer encore quelque chose ici ? On est bien prudent du côté TreadQ. On tente ici d'étendre un petit peu avec cette third box shift qui est faite avec le forwarder. Ici, un petit coup de navet. Ouh, un petit two frame à la couronne, s'il vous plaît. Ce qui permet à Vinkintro2012, mine de rien, de gérer son avance. Et ce, plutôt de manière vraiment honnête, vous le voyez, 52%, c'est pas du tout dangereux face à une Palutena. Palutena, c'est un personnage qui a un très joli potentiel de combo mais qui va tuer quand même légèrement tard, surtout sur une map comme Battleship qui est même une map bien équilibrée en termes de blast zone sur les côtés et sur le plafond. Donc, pour l'instant, en tout cas, V92 montre qu'il peut faire des choses, d'autant plus qu'il arrive à prendre 52%. 52%, c'est pas non plus monstrueux mais c'est déjà un début. On met 69%, nice ici, sur ce forward smash sur le bord de plateforme. On va esquiver l'explosive flame. tout de même de la part de V92 qui lui permet pour l'instant de trouver peut-être une situation qui lui est favorable. Le B-neutral ici qui est malheureusement un petit peu la guille qui se fait plus dire encore une fois par un petit coup de couronne bien placé s'il en est. C'est pour l'instant très, très nickel. Ici, sur cette game numéro 2, Downthrow, enfin, Downthill, pardon, ne tuera pas. Le neutral air qui va peut-être aboutir à un kill. Non, pas du tout. La princesse qui tire le choc. Le counter ici qui est bien utilisé pour contrer. On récupère encore une fois le bord de terrain sur ce paraplu. c'était un petit peu dangereux. Le forwarder directement en drop pledge de la barre de trade Q qui va pouvoir ré-enchaîner derrière avec un excellent neutral air. La majorette Time Mega qui va pouvoir se débarrasser ici de la deuxième stock de V92. 99, c'est dangereux face à Peach. Mais vous inquiétez pas quand on s'appelle Palutena, on sait comment rentabiliser cette situation. Très, très beau jeu de juggle qui permet de prendre ici 45%. L'attaque s'est respectée, mesdames et messieurs. L'huissier est passé. Il vous a pris votre canapé, il vous a pris votre téléviseur, votre frigo. Maintenant, vous n'avez plus rien à part vos yeux pour pleurer en situation de l'Edge Trap face à l'un des personnages les plus dangereux en la matière. Rare Backer, on remet directement les compteurs à zéro. Trade Q est tellement, tellement létale sur sa stratégie. Regardez-moi ça, on prend la roll derrière et on reprend, on ré-enchaîne et on tue derrière sur l'explosive flame. Full rage et ça aboutit une situation de kill. Quel dommage pour V92 qui avait montré pourtant qu'il avait le potentiel d'aller chercher cette game numéro 2. Mais Trade Q s'est tout de suite repris en main et a dégagé la princesse du Royaume Champignon et c'est désormais lui qui est le roi de ce set. On part en direction du Winnerside de son côté, bravo à lui. On va pouvoir enchaîner